Voilà j'ai la piste, une piste au fond là-bas. Moi je suis pas équipé comme un renne, les rennes ils ont comme des raquettes donc ils s'enfoncent pas comme ça dans la neige et de la fumée qui dépasse là-bas, ça doit être là qu'on m'attend. Je vais pas y arriver quoi. Ah ouais, ok c'est bon je vois un truc là. Ah c'est génial ! Bonjour ! Ouliana ? Rémi ? Ah c'est ici ? Boris et Ouliana, deux éleveurs de rennes, m'accueillent dans leur petite maison. Chez eux, le renne est vraiment partout et ça tombe bien. J'ai hâte de pouvoir enfin en approcher. C'est un univers de dingue, c'est des gens qui vivent, qui perpétuent en fait l'art de vivre comme ça dans la campagne, dans la toundra quoi. C'est encore possible quoi. C'est la famille Chapka ! On va voir les rennes. C'est trop bon quoi. Quand il y a des trop grosses bosses défaussées comme ça, il nous dit ouais descendez, je passe tout seul et vous me suivez. Sympa. C'est drôle comme elles viennent comme ça tout près de nous. On dirait des animaux de compagnie. Il faut pas oublier que le renne, il est pas complètement domestiqué. On dit les rennes domestiques, mais en fait, il serait en sauvage très fascinant. C'est à dire, si on les détache là, en deux jours, deux, trois jours, elles peuvent regagner la forêt. Les femelles vont garder leur bois plus longtemps que les mâles dans la saison. Les mâles vont les perdre l'hiver et les femelles vont les garder jusqu'en juin pour défendre les petits contre les prédateurs. Et justement, Uliana et Boris, ils ont perdu des fangs de rennes, parce qu'ils en font un peu l'élevage, par des chiens errants ou par des ours. Donc la femelle, elle a des bois, mais parfois ça suffit pas contre les prédateurs. C'est pas extraordinairement lourd. Les femelles, elles peuvent faire moins de 100 kilos. C'est un petit cervidé, mais adapté à la toundra. Et vous leur donnez quoi à manger ? Ça, c'est le lichen des rennes. C'est drôle parce qu'il en pousse aussi en France. On en trouve en Bretagne, dans les tourbières et tout ça. Et on l'appelle le lichen des rennes, donc c'est pas une plante. C'est un alliage entre un champignon et une plante. C'est une grosse part de son alimentation ici dans la toundra. Ils ont dénudé une partie de la prairie de la toundra. Et dessous ici, le sol, il est gelé en permanence, ce qu'on appelle le permafrost. C'est le seul aliment qu'ils vont trouver là, sous la neige. C'est un goût de mousse, quoi. Réservé au premier abord, mes hôtes sont en fait de parfaits habitants du Grand Nord. Derrière leur timidité se cache un grand cœur, un véritable amour du rennes et de la nature, auprès de laquelle ils vivent sobrement et sans filtre. Vous avez une relation avec vos rennes un peu semblable à celle de parents avec leurs enfants ? Oui, on en a nourri au biberon. On les pouponnait tellement que je ne pouvais pas m'absenter. Parfois des gens passaient alors que des enfants dormaient dans notre lit. Le renne a dormi là ? Il ne revenait pas. Dans notre lit. C'est un peu pour ça, moi, que je fais ce travail et que j'ai entrepris cette quête, c'est de rencontrer les autres éleveurs du monde et ce lien homme-animal, cette relation entre l'homme et la nature à travers l'animal. C'est pour ce genre d'émotions qui sont complètement les mêmes que celles que j'ai pu vivre à des milliers de kilomètres de là. On se retrouve là autour d'un café avec quelques photos et on va parler de nos émotions. C'est exactement les mêmes. La frustration face à la mort, le plaisir de donner la vie, de contribuer à ça et le lien à l'animal qui est indescriptible, qui peut être très fusionnel, très étroit. Et donc, c'est fascinant à chaque fois que je me retrouve face à un éleveur ou une éleveuse qui me raconte des histoires que j'ai vécues, moi, dans d'autres conditions. Élever, ce n'est donc pas posséder, mais prendre soin, observer et accepter. Et accueillir aussi, même un étranger comme moi, qui élevait des animaux bien différents des leurs. Ceux qui vivent auprès de l'animal pour mieux l'aimer et le faire respecter se comprendront toujours. Je me suis fait embarquer par Genia et Genia et son pote Alexis, ils sont gardiens de Rennes. C'est eux qui les rassemblent, qui les trient. Et apparemment, il m'a dit j'ai une surprise pour toi. Donc ici, le seul moyen d'accès à la toundra en hiver, c'est la motoneige. Donc là, on en a pour plusieurs heures de tripes. Donc, il faut bien se calfeutrer. Et puis, en général, on voit des animaux, on voit des trucs. Ça, c'est le lagopède. On l'appelle la perdrie des neiges. C'est un galinaceae. Lagopède, ça veut dire lagopus en latin, pâte de lièvre. Ce lagopède, il a des pâtes recouvertes de plumes. Il est magnifique. Et l'été, il est brun. Il change de plumage. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Enchanté. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est nos vêtements d'hiver. Ils font des vêtements avec les rennes. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le front de la tête du renne. Ah, c'est pour les bottes. En fait, les hommes s'habillent en rennes, ici, quoi. Les hommes se bêtissent de rennes, de la tête aux pieds, quoi. Oh, là, là, c'est le cuir doublé. Mais c'est toi qui l'as fait ? Non, c'est fait par des femmes du village. C'est une seconde peau pour eux, quoi. C'est la maison des gardiens de rennes, quoi. C'est énorme. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils vivent en contact avec un animal. Bon, ils l'aiment, ils le protègent, ils s'en occupent, ils le soignent. Mais aussi, ils l'utilisent, quoi. Et ça, il n'y a vraiment aucun tabou pour eux à l'utiliser, à l'écorcher, à utiliser sa peau, sa viande, son lait. Et c'est une symbiose, en fait, entre l'homme et l'animal, quoi. C'est assez beau, quoi. C'est devenu rare dans ce monde. C'est pas commun de voir des gens vivre aussi proches des animaux. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Chacun sa vie, chacun son travail. Ça fait 25 ans que je travaille ici. Je n'ai pas à me plaindre. Mais vous êtes très courageux. Courageux de quoi ? De qui avoir peur, ici ? Les ours hibernent et il n'y a pas de loup. Il y a des ours, ici ? Oui, oui, il y a des ours. Ils dorment. Ils vont se réveiller en avril. Mais ils se sont multipliés ces dernières années. Ils sont devenus plus rusés. Beaucoup plus malins. C'est marrant parce que je suis ici en Laponie, en Laponie russe. Et j'entends les mêmes histoires qui se racontent que mes ancêtres vivaient dans les Pyrénées, quoi. Dans les montagnes et dans les endroits reculés de France, il y a quelques siècles. Et ici, c'est encore courant. Les ours sont nombreux. Les ours sont dangereux. Il me dit qu'ils sont malins, de plus en plus intelligents. Et qu'ils leur prennent des petites reines. Et c'est leur richesse. Le reine, ici, c'est la richesse des hommes. Et donc, ils sont... Voilà, c'est un fléau. Ils disent que l'ours, pour nous, c'est un fléau. On doit lutter contre. À la fois, ils vivent autour. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller voir les reines ? Oui. Ça va ? OK. Bon, mais on va laisser la liste bas. Et puis, je vais retrouver Genia et on va aller voir les reines. Genia ! OK ? Les reines sont venues ici. Ils ont creusé la neige. On voit les traces. On voit les traces des sabots et des bois qui ont creusé la neige pour atteindre les lichens. Ah ! Les reines ! Yes ! Ils les appellent, ils viennent, quoi. Et voilà. Le premier, le meneur, qui s'approche, il leur a ramené des friandises. Je vous l'a dimir l'homme aux reines, quoi. Quel délire ! Quel délire ! Quel délire ! Des milliers de reines, quoi ! Non, mais, là, c'est... C'est le Graal, quoi. Incroyable ! C'est énorme ! Là, c'est les vraies reines de la toundra. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est hallucinant, hallucinant. Ils sont un peu timides, et à la fois, ils veulent venir. C'est énorme. Les blancs sont plus petits, plus gros, plus courts. C'est vrai que les bruns sont plus proches du phénotype sauvage, c'est-à-dire la couleur du reine sauvage originelle. Plutôt brun. Celui-là a moins d'un an. Les petits du reine ne naissent pas tachetés, contrairement aux cerfs, aux chevreuils. Ils naissent déjà avec les couleurs de la toundra, une couleur comme ça, mi-crème, mi-brun gris, foncée. Et on voit les bois qui commencent à pointer, là. Les bois de l'animal de moins d'un an. C'est génial. Et la patte qui s'adapte vachement bien au sol, très large. Le sabot. Le reine, son adaptation au froid fait qu'il est plus rablé, plus trapu, plus court sur patte. Tout ça, c'est pour éviter la déperdition de chaleur. Le reine a été présent en France. Il a été peint, d'ailleurs, dans l'art pariétal, dans l'art des hommes préhistoriques. On retrouve des reines représentées sur les parois des grottes. Il y a même eu une civilisation du reine. Là, je ne parle pas de la civilisation Samy, mais d'une civilisation passée. C'est le Magdalénien. C'est une période où le reine était tellement central dans la culture des hommes qu'on peut parler d'âge du reine, de civilisation du reine. Comme chez les Samy aujourd'hui, nos ancêtres, en France, quand il faisait encore beaucoup plus froid, on élevait des reines. Ils étaient très présents dans la culture aussi. Sociable, le reine, un mammifère grégaire n'existant que dans le nombre qui lui permet de faire face aux prédateurs, de migrer non pas seul, mais comme une vague brune et argentée qui suit là son instinct. Comme un fluide, le troupeau ondule et tourbillonne jusqu'à en donner le vertige. Vladimir, c'est profond ici. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, on fait comme ça. Premier cours de l'assaut. Arcane en Samy. C'est loin là. Je vais m'approcher moi les gars. Tu n'as pas jeté comme il faut. Non, ça ne va pas. C'est marrant comme... C'est des hommes qui n'ont pas 15 ans. Ils adorent ce... Ah ouais, pas mal. Ouais. Non. Ils ont un plaisir comme ça, à être en contact avec le renne, à sentir sa force. Oui. OK. Et vous pensez, je ne sais pas, dans 30 ans que la culture du renne aura survécu ? Comment vous voyez l'avenir ? Je pense que chez nous, cette culture va rester. Parce que les traditions perdurent et nous honorons la mémoire. Mais je sais qu'en Finlande ou en Norvège, les gens ne circulent plus avec des rennes. Alors ils demandent à ce qu'on leur réapprenne à fabriquer des traîneaux et dresser les rennes. Le renne des neiges est irremplaçable. Il peut passer là où une voiture ou une motoneige ne peut pas passer. Il peut nager et traverser partout. Pour ces lapons, il semble que le renne restera toujours le renne. Et que la terre peut bien tourner sans eux, ils ne changeront pas. Dans Lisba, en apparence austère, la convivialité prend le dessus. Car même un cube de bois dans la toundra peut être l'antre d'une histoire d'hommes, de femmes, de reines et de partages. Non loin de là sévit Nadiechda, une des dernières chamans Samy. Entre la neige et les flammes, une rencontre. Que dit Lam Samy du lien qui unit ces hommes à la nature qui les entoure ? C'est ce que vous appelez une conversation avec l'esprit de la forêt ? Oui, c'est un dialogue avec plusieurs types d'esprits. Avec l'esprit de la nature, avec l'esprit du feu, avec l'esprit de la forêt, avec votre esprit, avec l'esprit de l'univers, avec tous ces esprits. Est-ce que vous sentez que la nature vous enrichit et nourrit votre âme dans un certain sens ? Non, ça n'est pas que ça m'enrichit. Nous vivons en accord avec la nature. Les Samy n'ont pas pour but de s'enrichir. Notre vie est consacrée au savoir. Nous cherchons à atteindre la connaissance supérieure. Nadiashda, moi, je suis venu ici, dans votre pays, chez vous, pour découvrir le lien entre l'homme et la nature à travers l'animal, et plus particulièrement le renne. Et quels conseils vous pouvez me donner pour atteindre cet objectif ? Il faut faire en sorte que ce soit réciproque, que ce soit un échange. On ne peut pas prendre, 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 sans rien donner, sinon la nature vous détruira. Ouf ! J'ai bien pris note des conseils de Nadiashda, et la laisse à ses incantations, qui seront, je l'espère, de bon augure pour la fête du Nord, pour les pilotes de traîneau, et pour leurs rênes. J'ai pas de la fête du Nord. J'ai pas de la fête du Nord. J'ai pas de la fête de t'être touché au nord, je suis toute seule. J'ai pas de la fête du Nord,